Je m'appelle Léo, je m'appelle Sophie, moi c'est Morgane, je suis là, je m'appelle Jérémy, Agathe, Giancarlo, Julie, c'est Morgane, je m'appelle Pedro, my name is Peter Gray, moi c'est Dev, François. En ce moment à bord on est 13, donc il y a 5 marins, dont une cuisinière, 6 scientifiques, une média woman et une artiste. Chacun a un rôle bien défini. Ce qui est génial et ce qui est pesant aussi, ça reste l'humain parce qu'on vit en collectivité, c'est une grosse colocation. À bord on vit tous ensemble, on partage les cabines, la vaisselle, le ménage. Tout le monde partage les tâches ménagères, que ce soit la vaisselle, le service, le nettoyage, les toilettes, et ça donne une ambiance assez particulière parce qu'il y a une certaine horizontalité dans l'organisation des tâches. Tout le monde y participe sans exception, c'est ce qui fait un peu la force de ce bateau. En plus de mon travail sur Tara, je participe à toutes les manœuvres à bord. To set the sails. L'aménage du bateau. Moi j'ai essayé d'être un max présente sur les manœuvres. When we arrive at the dock. On apprend autre chose que la science. Là sur Tara, on n'est pas que scientifique. The night watch. My maths have improved so much just in the last two weeks. J'ai eu la chance aussi de pouvoir monter en haut du mât, très très impressionnant. C'est trop chouette de pouvoir mettre la main à la pâte. Les scientifiques sont super contents d'envoyer les voiles. Et ça arrive aussi qu'il y a des scientifiques qui viennent m'aider en machine. Tout le monde d'abord participe aux manœuvres de port, d'appareillage, de mise à l'eau des annexes. Et à l'inverse, les marins participent à mettre à l'eau, à tout ce qui est appareil de mesures, filets, rosettes, etc. C'est les marins qui s'occupent de l'entretien du treuil, de mettre les pompes en route, de manipuler le treuil, de s'assurer que tout le monde est en sécurité, que personne ne tombe à l'eau. Voilà, on est là pour ça, en fait. C'est pour la sécurité et pour la maintenance aussi du matériel. Moi, j'ai une manette pour la vitesse. 200, 200. Ok, 200 et tu as 200,9 mètres de câble. Donc c'est bien vertical. On voit des choses différentes en fonction des endroits, en fonction de la température, de l'eau. C'est cool de discuter avec les scientifiques parce qu'on ne fait pas que notre métier de marin. Chaque fois qu'on remonte quelque chose, en fait, on arrive à l'identifier. Et c'est souvent les mêmes choses, donc on commence à avoir une petite culture scientifique aussi. Je sais ce que c'est un kétognath, maintenant, un copépode. C'est ça qui est génial et qui est nourrissant à bord, c'est qu'on apprend tous les jours avec des points de vue, des vecteurs complètement différents. C'est un petit navire de 36 mètres et tout le monde fait tout à bord. C'est une expérience humaine en plus d'une expérience scientifique, en fin de compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada